Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Maïmouna Alors j'ai fait une vidéo précédente pour ces personnes là qui ne parlent pas bien anglais mais qui veulent quand même pouvoir trouver un travail si jamais elles décident de déménager dans une ville anglophone pour améliorer leur anglais, c'est quel genre de boulot que ces personnes là pourraient avoir Dans cette vidéo maintenant je parle, je m'adresse maintenant à ces personnes là qui ont cette base en anglais qui ont un anglais fonctionnel mais qui cherchent un travail en fait pour pouvoir améliorer leur anglais tout simplement L'important à savoir c'est que si vous voulez améliorer votre anglais, il faut parler Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas d'autres solutions Il faut vous entourer le plus que possible d'anglophones Il faut transformer votre vie en anglais le plus que possible Donc que ce soit vos colloques, que ce soit vos amis, que ce soit votre emploi, tout doit être en anglais Donc la chose qu'il faut pour l'emploi, il faut que ce soit un emploi qui requiert le maximum d'interactions humaines C'est comme ça, c'est en parlant avec les gens, en vous forçant à parler avec les gens que vous allez pouvoir apprendre, améliorer votre anglais Donc ça veut dire par exemple travailler dans un café, Starbucks ou Tim Hortons Ou par exemple travailler dans un resto comme Serveur ou Serveuse Travailler dans une boutique, que ce soit une boutique de vêtements, une boutique de chaussures Ou aussi travailler dans la vente si vous vous sentez à l'aise et que vous vous sentez confiant Vous pensez que vous pouvez vendre quelque chose à quelqu'un en anglais Tous ces postes que je viens de mentionner, c'est des postes qui requiert que vous parlez aux gens à longueur de journée Donc ça va beaucoup vous aider Autre chose aussi qui est super bien, ça serait trouver un travail dans un centre d'appel Le centre d'appel, bon je dirais que c'est un peu moins, vous avez un peu moins la gêne Parce que la personne n'est pas en face de vous, la personne est au téléphone Donc je pense que c'est un peu moins stressant pour les gens Mais voilà, moi je vais vous parler de mon expérience J'ai travaillé dans deux centres d'appel Je ne peux même pas nier que le fait d'avoir travaillé dans ces centres d'appel là Ça m'a beaucoup aidé Ça m'a aidé sur le côté de la compréhension Quand vous déménagez dans une ville anglophone La première chose avec laquelle vous pouvez avoir de la difficulté c'est la compréhension Parce que vous allez trouver que les gens parlent rapidement, vous n'êtes pas habitués Donc le centre d'appel là m'a beaucoup aidé Mais c'est vraiment le boulot que j'ai le plus détesté Parmi tout le boulot que j'ai eu au Canada Parce que toute ta journée, tu passes toute ta journée à parler Et à la fin de la journée, tu es juste fatigué Parce que tu as passé tout ton temps à parler En plus de ça, tu dois gérer les clients qui ne sont pas Enfin je ne dirais pas que la majorité des clients ne sont pas Sont méchants, c'est faux C'est une très petite minorité Mais cette très petite minorité-là gâche toute ta journée Donc sans parler que si tu ne parles pas bien anglais Tu as un accent Enfin il y a des gens qui ne sont pas très patients Il y a des gens qui vont te faire répéter plusieurs fois Mais c'est comme ça que tu t'améliores Franchement moi le centre d'appel là Si je devais le faire, je ne le referais pas de gaieté de coeur Parce que comme je l'ai dit, c'est le boulot que j'ai le plus détesté de toute ma vie Mais je le ferais pareil parce que ça m'a beaucoup aidé Pour mon anglais, pour ma compréhension, pour mon parler, pour plein d'affaires Ça fait que même maintenant dans mon boulot actuel Qui est un peu, c'est un boulot de sales, c'est un boulot de vente Que je dois parler à des clients, je dois ramener des clients à ma banque Je suis tout à fait à l'aise de parler avec les gens au téléphone Parce que je l'ai fait dans le centre d'appel là J'ai vécu des situations incroyables avec les clients Du coup voilà Il n'y a rien de nouveau dans mon nouveau travail par rapport à ça Ça me rend plus confiante qu'autre chose Dans le centre d'appel, en général ils engagent tout le temps En général ces gens là, c'est des désespérés Ils sont tout le temps à la recherche de gens Parce que comme j'ai dit, ils sont un boulot difficile Donc les gens quittent très rapidement Ils vont aller 1, 2, 3 mois après, ils ont quitté Donc voilà, centre d'appel pour sûr Vous allez améliorer votre anglais Ça ne sera pas un boulot, l'un des boulots les plus faciles Mais vous allez améliorer votre anglais, ça c'est sûr L'autre chose que vous pouvez faire si vous avez une voiture C'est faire Uber ou Lyft Je l'ai dit dans ma vidéo précédente Voilà, ça vaut pour les deux Qu'à que votre anglais soit bon ou pas Parce que l'avantage avec Uber C'est que vous pouvez parler Ou vous n'êtes pas obligé de parler De toute façon vous allez faire de l'argent En général, moi les conducteurs de Uber Pour moi je suis quelqu'un où je parle A moins que vraiment j'ai eu une sale journée Mais si tu me parles, je vais te répondre Mais en général, j'aime parler avec les conducteurs de Uber Parce que je vous assure, ces gens ont des histoires fantastiques à raconter C'est des gens qui ont des backgrounds tous différents Les uns des autres Je pense que je l'ai dit une fois dans ma vidéo Je suis tombée sur ce gars là qui travaillait chez RBC Donc RBC c'est la banque numéro 1 du pays entier Donc si tu travailles chez RBC Franchement tu es une super star Donc le gars il travaillait là-bas en tant qu'ingénieur Software developer Donc c'est pour développeur de logiciels Un truc du genre Et il a quitté son travail parce qu'il n'aimait pas Donc il faisait Uber en attendant de se redécouvrir C'est un bon moyen franchement de parler Et d'améliorer son anglais Si vous avez regardé ma vidéo précédente J'avais dit que voilà Si votre anglais n'est pas bon Et que vous voulez faire des sous Essayez de trouver un emploi dans votre communauté Que ce soit un resto Ou je ne sais pas Une boutique de vêtements En tout cas quelque chose dans votre communauté Pour vous aider Mais si vous voulez améliorer votre anglais C'est la chose à ne pas faire en fait Même si c'est facile Voilà même si vous avez des amis Et qui vous proposent un emploi Ne le prenez pas Si vous savez que vous n'allez pas pouvoir parler anglais C'est une perte de temps Je connais beaucoup de gens qui vivent à Toronto Leur anglais c'est pas du tout bon Ils vivent ici depuis des années pour autant Pourquoi ? Parce qu'ils vivent en communauté Parce que quand ils sortent Ils rentrent chez eux C'est la langue de chez eux Qu'ils parlent Avec leur famille Leurs amis Donc ils ne sont pas très Ils ne sont pas trop en immersion Avec la communauté anglophone à Toronto Donc c'est des gens qui vivent ici depuis des années Mais leur anglais n'est pas du tout bon Et vous ne voulez pas devenir comme ces gens là Vous ne voulez pas faire comme ces gens là Donc évitez à tout prix Les boulots dans votre communauté Je ne dis pas d'éviter votre communauté Mais essayez de ne pas trop rester avec eux aussi Sinon vous n'allez pas pouvoir améliorer votre anglais C'est vraiment un problème ici pour beaucoup de gens Qui n'arrivent pas à améliorer leur anglais Parce qu'ils sont tout le temps avec les gens de leur communauté Donc en gros c'est ça Ce que vous devez retenir L'essentiel de cette vidéo C'est que si vous voulez améliorer votre anglais Le travail pour lequel vous allez postuler Il faut qu'il y ait interaction avec les gens Interaction avec les clients Si vous êtes panical A l'idée de communiquer face to face Avec les gens Vous pouvez appliquer un centre d'appel Si votre anglais est fonctionnel Vous avez toutes vos chances Et ça va beaucoup vous aider Donc en gros c'est tout pour cette vidéo On se dit à la prochaine Portez-vous bien Et salut salut